Je vous souhaite le bonsoir pour ceux que nous n'avons pas encore vu en cours de cette journée des rencontres de l'énergie citoyenne. Nous sommes réunis sur ce dernier atelier pour faire une plongée au cœur de l'actionnariat solidaire, notamment avec le conseil de surveillance d'énergie partagée investissement qui sont tous autour de cette table virtuelle et à qui je vais souhaiter la bienvenue, sachant que chacun pourra se présenter. Je vais commencer par vous informer que ce webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de le rediffuser de façon à ce que vous puissiez le diffuser ou que d'autres qui n'auront pas pu participer puissent le faire. L'objectif de cet atelier, c'est d'être sur un atelier de découverte de ce qu'est le conseil de surveillance, de son rôle et de ce qui s'y trame. J'espère qu'on va pouvoir vous donner plein d'informations. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours magistral sur le conseil de surveillance, mais on va quand même commencer par quelques petits rappels de ce à quoi ça sert avant de faire un petit tour de présentation de chacun des membres de ce conseil qui pourra, chacun pourra dire pourquoi il a rejoint le conseil de surveillance, où est-ce qu'il vit, ce qu'il a intéressé, ce qu'il apporte, ce qu'il retire du conseil de surveillance. Et puis ensuite, on répartira la parole entre les membres du conseil de surveillance pour vous parler des différents dossiers, chantiers, travaux que mènent ce conseil et les réflexions qu'il porte. Et puis, on pourra vous passer la parole, prendre vos questions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, vous avez un onglet qui s'appelle « Converser » dans lequel vous pouvez poser des questions. Je vous invite également, mais c'est le qui va déjà couper vos micros puisque c'est enregistré, ça nous évitera les bruits parasites et vous pouvez facilement réactiver votre micro quand vous voulez parler. Vous pouvez aussi utiliser la petite main bleue, lever la main pour poser une question de façon à ce qu'on puisse distribuer la parole de manière sympathique et audible pour tout le monde. Je vous propose de démarrer. Je vais vérifier que mon support avance. Oui. Je vais commencer par vous dire ce qu'est un conseil de surveillance et plus particulièrement celui d'énergie partagée d'investissement. Mais c'est une structure que vous pouvez retrouver dans d'autres organisations avec des petites variantes. Alors, tout d'abord, le conseil de surveillance, comme son nom l'indique bien, c'est un organe de contrôle et non pas un organe de gestion. C'est à prendre en considération puisque, effectivement, un conseil de surveillance ne prend pas de décision de gestion. Il agit en tant que, comme un peu un commissaire au compte, dans le sens où il contrôle a posteriori la gestion qui est faite par quelqu'un. En l'occurrence, pour énergie partagée investissement, cette gestion, elle est faite par énergie partagée coopérative, qui est la structure qui assure la gérance d'énergie partagée. Donc, il contrôle cette gérance et l'exercice de cette mission de gérance, qui est cadrée par un mandat de gestion et par un certain nombre d'indicateurs que suit le conseil de surveillance de manière régulière. Par contre, ce qu'on a décidé au sein d'énergie partagée coopérative, de la gérance, c'était de pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets, de dossiers, d'orientation avec le conseil de surveillance, non pas en mode décision, mais bien d'aide à la décision et sous forme d'une consultation. Et donc, on discute de beaucoup de choses avec le conseil de surveillance au cours de l'année. Et ça nous alimente, j'y dis nous, en tant que membre de la direction de la gérance, ça nous aide beaucoup d'avoir les avis, les ressentis, même si ce n'est pas une décision. Ça nous aide beaucoup à prendre ensuite les décisions de gérance et à s'assurer qu'elles vont être partagées et qu'on pourra les déployer. Le conseil de surveillance, il représente les actionnaires parce que les membres en sont élus par les actionnaires et il rend compte chaque année à l'Assemblée générale des associés, notamment par un rapport qui est rédigé chaque année et qui est présenté en Assemblée générale et voté en Assemblée générale avec l'ensemble des autres rapports qui sont présentés, à savoir le rapport de gestion, le rapport du commissaire au compte, les rapports du commissaire au compte. Et puis, il peut y avoir d'autres choses. Je pense qu'à terme, on éditera aussi un rapport des risques, parce qu'on le verra plus tard. C'est un des sujets que porte particulièrement le conseil de surveillance et ça pourrait faire l'objet d'un rapport. Je vous ai mis aussi en lien, mais vous pourrez le retrouver sur le site internet d'énergie partagée. C'est une page qui réexplique sur notre site internet le fonctionnement. Ce fonctionnement, il est le suivant. Il est composé de 13 sièges. 11 qui sont attribués aux actionnaires citoyens. Un qui est attribué aux actionnaires institutionnels. Alors, on n'a pas des catégories d'associés, mais on a déterminé ce qu'était un actionnaire institutionnel. C'est une personne morale dont l'objet est de faire de l'investissement. Donc, c'est par exemple l'épargne salariale solidaire. Ça peut être la caisse des dépôts. Et à condition qu'ils mettent plus de 500 000 euros dans énergie partagée. Ce qui est le cas aujourd'hui d'un seul associé qui est l'épargne salariale solidaire gérée par Natixis. Et donc, ces actionnaires institutionnels ont un siège, mais qui est aujourd'hui vacant, puisque le seul qui pourrait y prétendre, Natixis, ne souhaite pas le faire. Et puis, il y a un siège de droit qui est réservé à énergie partagée association. Emmanuel, si tu veux activer ton micro pour nous dire, puisque tu es le représentant de ce siège. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je représente le siège un peu particulier de l'ensemble des autres membres du Conseil de surveillance, puisque moi, je ne suis pas élu par l'Assemblée. Je suis membre de droit et représenté par l'association Énergie partagée, à laquelle je participe en tant que membre du Conseil d'administration. Et à titre personnel, moi, je suis le président de Sergi, qui est la filiale de la société d'économie mixte SORGY. Donc, je suis une structure de la sphère publique, qui travaille sur des projets en collaboration avec des citoyens, sur les projets, et qu'ils ont une dimension de taille suffisante, importante. Et donc, on est très engagé et on est vraiment convaincu que la transition énergétique, c'est cette synergie entre les citoyens d'une part, et puis les collectivités via l'ESSEM, par exemple, ou en tout cas les filiales ou les structures dans lesquelles elles peuvent participer. Voilà pour ce qui me concerne. J'habite à Poitiers, qui est le siège de Sergi. Merci, Emmanuel. Quelques mots encore sur le fonctionnement du Conseil. Donc, tous les actionnaires sont éligibles. La durée des mandats est de quatre ans renouvelables. Et on a adopté la même règle pour le mandat d'Emmanuel, qui représente énergie partagée à l'association, même si ensuite l'association peut faire varier la personne qu'elle représente. Généralement, ça concorde sur cette durée de mandat. Le Conseil se réunit autant qu'il le souhaite. Il peut se réunir de sa propre initiative. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'il le fasse sous l'égide d'énergie partagée investissement. Par contre, la gérance propose son appui, anime ce Conseil de surveillance. Mais ce n'est pas ni un droit ni un devoir. Ça se fait aujourd'hui de cette façon-là, parce que ça fonctionne en bonne intelligence. Mais le Conseil pourrait tout à fait se réunir indépendamment de la gérance, notamment en cas de difficulté ou de volonté de pousser certains sujets. Le Conseil peut tout à fait travailler de sa propre initiative et notamment exiger de la gérance la mise à disposition de tous les documents qu'il jugerait utiles. On reviendra dans l'émission, mais l'essentiel, ce qui rythme le travail du Conseil de surveillance, en tout cas la partie qui lui est imposée, quoi qu'il arrive, c'est de se réunir au moins une fois par an sur la base des comptes annuels et du rapport de gestion réalisé par la gérance pour émettre un avis, rédiger son rapport et proposer à l'adoption de l'Assemblée générale les résolutions de l'exercice en cours. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et je vais passer la parole à chacun des membres du Conseil pour que, de la même façon qu'Emmanuel à l'instant, ils puissent dire quelques mots sur eux, leur vie, leur œuvre. On commence par Yann. Je propose qu'on suive l'ordre de la petite diapo que vous avez sous les yeux. Merci Florence. Bonjour à tous. Donc, c'est bien ça. Je suis Yann Jacquemin au Conseil de surveillance depuis deux ans maintenant. Moi, je suis originaire de Limoges, mais actuellement résidant en Ile-de-France, à côté de Paris, après avoir navigué dans d'autres eaux. Je suis de retour en France. Je suis actuellement banquier. Je travaille dans une banque de développement, une banque publique de développement. Et en l'occurrence, je finance les banques en Afrique. Ma motivation principale à venir au Conseil de surveillance, je suis souscripteur d'énergie partagée depuis très longtemps, depuis quasiment les débuts, je pense. Je suivais de relativement loin l'énergie partagée. Et puis, en fait, quand je suis revenu en France, j'avais vraiment envie de donner un petit peu plus que de l'argent, mais donner aussi de mon temps pour accompagner le développement de la structure. Donc, ma motivation, c'était ça, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est pareil pour tous. Et je suis très sensible à la transition énergétique et à l'environnement. Donc, ça, c'était les raisons principales qui ont fait que j'ai souscrit à l'énergie partagée. Du coup, voilà, je veux donner un peu plus. Pourquoi aussi avoir rejoint le Conseil de surveillance ? Parce que ça s'y prêtait bien. En tant que banquier, j'ai, je pense, des compétences. Les compétences bancaires rejoignent beaucoup la structure d'énergie partagée investissement. J'ai plutôt des affinités avec tous les processus qui se mettent au fur et à mesure, d'ailleurs, en place à l'énergie partagée, puisque la structure est quand même relativement jeune et elle grossit. Donc, je peux apporter ça. Et en même temps, moi, de mon côté, j'y trouve beaucoup, beaucoup de fraîcheur, de fraîcheur à la fois des… Je ne sais pas si on peut dire administrer, mais en tout cas de tous les membres du Conseil de surveillance, de la bienveillance, des profils diversifiés. Et ça, c'est vrai que quand on vient du monde bancaire qui est très structuré et qui est une industrie en soi, c'est très, très agréable, en fait, de pouvoir échanger et puis être dans un mode un petit peu start-up, voilà. Et donc, je disais que je tentais d'apporter, en fait, ma compétence bancaire et notamment de l'accompagnement de la structuration du véhicule d'investissement EPI, mais vraiment tout en restant vigilant à ce qu'on ne rentre pas dans une structure trop technicienne, en fait. Voilà. Je pense que c'est important que EPI garde sa souplesse. Alors, nécessairement, je pense qu'on va avoir sûrement des problèmes de structure parce que ça va grossir, mais en tout cas, il faut rester vigilant à ça et je le suis. Voilà. Merci Yann. On enchaîne avec Noémie. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Noémie. J'habite à Vienne, en Isère, au sud de Lyon, où je travaille. Alors, je travaille depuis un certain temps dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier, thématique du photovoltaïque et des réseaux électriques, mais aussi de l'investissement citoyen, puisque notamment, j'ai porté le développement du modèle des centrales villageoises. Alors, qu'est-ce qui a motivé mon engagement dans le conseil de surveillance ? Donc, en fait, là, j'y suis depuis un peu plus de quatre ans. Donc, c'est le début d'un deuxième mandat. Moi, je suis également… Enfin, j'ai souscrit des actions à Énergie Partagée quasiment depuis le début et j'ai vu naître, on va dire, le mouvement avec Solira à l'époque, donc j'étais motivée pour suivre un peu la croissance du fonds et puis aussi pour mieux comprendre la mécanique financière de fonctionnement du fonds en complémentarité de ce que je connaissais, moi, à une maille plus locale d'investissement citoyen dans les projets, on va dire, plus territoriaux. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant de voir la mécanique, on va dire, de fonctionnement. Ce que je trouve au sein du conseil de surveillance, beaucoup de diversité. Vous allez le voir, là, avec les différentes présentations des membres, on vient quand même d'horizons assez différents. On apprend beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup, effectivement, d'éléments financiers, mais pas que. Donc, je trouve ça extrêmement enrichissant. Et puis, de mon côté, ponctuellement, en fonction des sujets, je peux être amenée à partager un peu d'expertise sur les questions de solaire ou de montage juridique, on va dire, sur les projets citoyens. Voilà. Merci, Noémie. On enchaîne avec André. Oui, bonjour, André Bonneau. Donc, j'habite à Saint-Mex-en-Lécole, dans les Deux-Sèvres, entre Poitiers et Ignore. Au niveau activité professionnelle, j'ai été informaticien dans le secteur des assurances dans une grande mutuelle. Maintenant, depuis deux ans, je suis à la retraite, ce qui a motivé mon engagement. Donc, au départ, j'étais actionnaire depuis 2012. Puis, j'ai commencé à tenir des stands pour parler d'énergie partagée dans différents événements. Je suis venu assister aux différentes assemblées générales. Et bien que ce soit des moments où il y a beaucoup d'informations, que ce soit très riche, je voulais en savoir plus. Et ce qui m'a décidé à franchir ce cap, c'est que je ne me sentais pas la capacité de m'investir pour lancer un collectif citoyen. Mais je voulais d'abord monter en compétences et en connaissances au domaine des ENR. Et en participant en tant qu'auditeur, ce que chacun a la possibilité de faire, aux séances des conseils de surveillance, ça m'a permis de découvrir que c'était un lieu d'échange ouvert, qu'il y avait des gens de tous les horizons. Donc, il y avait un enrichissement mutuel et une forme d'intelligence collective par la participation de chacun. Donc, ce que je peux apporter au CS, je n'ai pas de compétences techniques dans un domaine quelconque particulier. Mais par contre, par le biais du fait que je tienne des stands et que je sois ambassadeur, évidemment en ce moment avec le confinement et le Covid, ce n'est pas possible. Mais ça m'a permis d'avoir un contact grand public et donc d'amener des questionnements de grand public et un œil un peu plus novice que des gens qui seraient plus pointus dans leur domaine. Ce qui m'a rassuré au sein du CS, c'est que bon, même si on n'est pas technique, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Merci André. Et Jean-Philippe ? Voilà. Alors, moi, je suis donc Jean-Philippe. Je suis au Conseil de surveillance depuis peu de temps finalement parce que j'ai… Florence en a parlé un petit peu, mais on a le droit à une année d'observation quand on se manifeste. Et donc, j'ai eu la chance de faire cette année d'observation et donc d'être ensuite, j'allais dire, accrédité, c'est un grand mot, membre du Conseil de surveillance. Alors, moi-même, je suis donc originaire du Havre en Normandie, une ville dont on parle un petit peu en ce moment. J'ai été pendant 25 ans, j'allais dire, co-dirigeant d'une PME qui était active dans le domaine de l'agence maritime du transit international, de la manutention portuaire. Voilà. Donc, au Havre, évidemment, on est assez bercé par le milieu maritime et ouvert à l'international. Et puis, donc, j'ai dû m'arrêter à peu près il y a 300 à cause d'une maladie chronique qui est assez invalidante, mais qui ne m'empêche pas, grâce à Dieu. Et je trouve d'ailleurs une superbe bienveillance, on en a déjà parlé, au sein du Conseil de surveillance, qui est très porteuse. Voilà. Par ailleurs, qu'est-ce qui a modifié mon engagement ? C'est d'abord une motivation personnelle, je dirais. C'est d'occuper utilement mon temps et utiliser également utilement mon expérience, mes compétences, voilà, que j'ai peut-être acquises au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. adhérer au modèle d'énergie partagée également, un modèle de production d'énergie décentralisée, maîtrisé par les citoyens, et également participer à mon très humble niveau au modèle de transition énergétique supporté par énergie partagée. Donc, c'est un modèle que j'approuve largement. Voilà. Et qu'est-ce que je trouve au sein du Conseil de surveillance ? Je trouve des personnes qui partagent la même sensibilité. Ça, c'est important parce que quand on est petit actionnaire d'un mouvement comme l'énergie partagée, on peut se sentir un petit peu seul, isolé. Voilà. Bon, OK, on a mis ses sous, son embole, j'allais dire, dans le mouvement. Mais là, au sein du Conseil de surveillance, on trouve des personnes qui partagent la même sensibilité. Ça, c'est important. Également, une communauté animée de compétences multiples qui sont mises au service, que chacun met au service d'une cause qui est partagée par tout le monde. Donc, ça, c'est important. Et puis, également, j'ai trouvé un niveau de compétence dans la gestion des projets d'énergie citoyenne qui était assez remarquable. Ce niveau de compétence, vraiment, ça m'a bluffé, j'allais dire, parce que je trouve des gens qui sont porteurs d'actions pour mener des projets à bien ou alors, dans le Conseil de surveillance, qui savent contrôler toutes ces actions. C'est assez superbe. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Merci, Jean-Philippe. Bref, on enchaîne avec Marianne. Et ensuite, ce sera... Bonjour à tous, Eliane. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marianne. J'ai 28 ans. Je vis à Chantilly, dans l'Oise. Alors moi, ma profession n'a rien à voir avec les énergies renouvelables ou avec la finance parce que je suis consultante en organisation en tant que philosophe. Pour mon engagement dans l'énergie partagée, en fait, c'était vraiment... sur des motivations personnelles à la base, par pur militantisme. En fait, on m'a tout de suite parlé du Conseil de surveillance quand je suis arrivée, en disant qu'ils avaient besoin de nouvelles énergies, d'autres types de profils. Et donc, je suis tout de suite arrivée à la fois comme jeune actionnaire et observatrice du Conseil où j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais des possibilités incroyables d'apprendre et en plus de vraiment participer à un mouvement quand même inédit en France. Je pense qu'il n'y a pas deux énergies partagées, clairement. Et voilà, c'est de l'apprentissage permanent, de la découverte de personnalités que j'aurais jamais la possibilité de côtoyer aussi par ailleurs. Et à mon échelle, ce que j'essaye d'apporter, du coup, c'est un regard qui n'est pas technique sur les énergies renouvelables et sur la finance, ainsi que ma plume que je mets au service de la communication du Conseil de surveillance. Merci, Marianne. Aurélien ? Oui, bonjour. Donc, Aurélien, Marie, vous m'entendez ? Oui, c'est de l'encher. Très bien. Donc, après, on a vu banquier, photovoltaïque, informaticien, philosophe, logisticien. On va faire un petit tour. Moi, je suis plutôt le gars marketing, marketing com. En tout cas, j'essaye. Et donc, c'est mon boulot, en tout cas, de tous les jours, de vendre des choses que les gens n'ont pas besoin. Ça ne va peut-être pas durer, mais en tout cas, je fais de la com. Je suis dans l'1, à côté d'Ambérian-Bugier. Et puis, alors moi, ça doit faire quatre ans maintenant que je suis au Conseil de surveillance. Alors, je ne sais plus trop parce que comme j'étais là six mois avant pour participer, comme on vous l'a dit, on peut venir en fait au Conseil de surveillance pendant un an pour voir comment ça se passe et voir si ça nous plaît. Et donc, qu'est-ce qui a motivé mon engagement ? Qu'est-ce que je trouve au sein du CS ? Eh bien, déjà, il y a des réunions sympas. Même si on contrôle la gestion, enfin en tout cas, on regarde la gestion. C'est des réunions qui sont avant tout sympathiques dans lesquelles on peut échanger. On a toute la possibilité, c'est très bien organisé pour que chacun ait la parole. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'était une ouverture d'esprit dans les discussions. On apprend les uns des autres et il y a une vraie pédagogie. Donc, qu'on soit nouveau ou ancien, on essaye aussi d'expliquer. Et Florence nous aide toujours à nous expliquer un peu comment ça évolue. Donc, qu'on ait des compétences ou pas, en fait, ce n'est pas bien grave. Et on peut participer. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, on a une vision nationale de ce qui se passe. Alors, je n'étais pas dans les cercles militants du tout. Donc, du coup, ça m'a permis de découvrir ce monde-là. Et donc, ça m'a tellement motivé que du coup, maintenant, on est en train de monter une société coopérative dans l'Ain pour faire un projet citoyen. Mais du coup, voilà, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Et moi, ce que j'apporte, en fait, c'est bien sûr la com, la com et la vision marketing. J'essaie d'aider au plan de com et à la partie analyse de l'actionnariat, analyse du marché, entre guillemets, si on peut appeler ça un marché, pour les ENR. Et donc, voilà. Et mes points de vigilance, c'est toujours comment Énergie Partagée communique, comment est-ce que l'actionnariat, les actionnaires sont informés. Et on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard, je crois. Merci Aurélien. André, tu as déjà parlé, j'ai été deux fois dans la liste. Edi et ensuite Catherine, parce que Paul, je pense, n'est pas là. Donc, Edi et Catherine. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Edi, j'habite à Chambéry. Je suis au conseil de surveillance depuis, je crois, cinq ou six ans. J'ai entamé, comme Noémie notamment, un deuxième mandat. Alors moi, je connais Énergie Partagée depuis le tout début. Je pourrais dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Puisque Énergie Partagée, à la base, c'est deux initiatives, une en Savoie et puis une en Bretagne. Et moi, j'étais impliqué dans celle de Savoie depuis le début. Et je n'ai jamais pu en sortir parce que j'ai eu la chance d'avoir vu tout le chemin et d'en apprécier et d'être même assez subjugué par tout le chemin qui a pu être fait. Donc, moi, mon métier, il est dans les énergies renouvelables. J'ai à la fois un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé sur les énergies renouvelables. Et puis, également, je suis le coordonnateur d'une structure privée, publique, citoyenne qui vend de la chaleur, bois, énergie. Ce que je trouve au sein du conseil de surveillance, c'est avant tout une aventure humaine. Et plusieurs en ont parlé, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de richesses humaines avec des gens différents qui arrivent d'endroits différents, mais qui se retrouvent sur un projet fédérateur. Et donc, ça, pour moi, c'est une aventure vraiment extrêmement riche. Ce que je peux apporter au CEL, je pense, c'est la vision, la bonne connaissance du secteur des énergies renouvelables. Et puis, les points un peu plus particuliers, ça va être sur la partie un peu exploitation et analyse des risques. Et puis, d'essayer de penser aussi à la chaleur renouvelable et pas que à l'électricité renouvelable, puisque 50 % d'énergie qu'on consomme, c'est de la chaleur. Voilà. Voilà. Merci, Eddy. Catherine. Oui. Donc, je suis Catherine. J'habite à Villeurbanne, à côté de Lyon, depuis deux ans. Avant, j'étais à Grenoble et je travaillais chez Schneider Electric. Je suis ingénieur et ça fait longtemps que je m'intéresse aux énergies renouvelables. Je me rappelle avoir retrouvé un cahier où j'avais déjà fait des notes étudiantes sur l'énergie solaire et autres. Et ça m'avait fait rire de voir que j'avais déjà, à l'époque, potassé sur le sujet. Donc, ce n'est pas surprenant que ça fait quelques années que je suis actionnaire chez Énergie Partagée. C'était un moyen de faire de l'épargne et avec un engagement militant de ma part, parce que je fais partie des gens qui ont envie de voir la France passer la barre des 50 % d'énergie renouvelable. Et puis, je participe au conseil de surveillance depuis cette année, parce que j'avais envie de choisir une partie de mon temps sur des choses qui m'engagent et qui me motivent vraiment. Et donc, rejoindre le conseil de surveillance qui avait besoin d'accueillir de nouvelles personnes, c'était une façon d'apporter de mon temps sur quelque chose qui me fait, qui me plaît, et puis qui me permet d'apporter mes compétences de chef de projet. J'essaye d'apporter ce que je peux regarder sur le pilotage de projet et aussi sur le pilotage d'équipe, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, au sein d'un groupe varié et très plaisant. Merci Catherine. Donc, Paul est absent, de même que deux autres membres observateurs que sont Benjamin et Yves. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux dire un mot complémentaire. Écoute, non, je me suis présenté tout à l'heure, donc c'est le tour de table des membres du conseil de surveillance. Merci Emmanuel. Alors, maintenant que vous avez pris connaissance de tout ce beau monde avec qui on travaille de manière conviviale, c'est pour quoi faire ? Et on va vous passer en revue quelques chantiers sur lesquels le conseil travaille, des chantiers qui sont récurrents, qui sont vraiment liés à la mission d'un conseil de surveillance, et puis d'autres chantiers qui sont un peu... Et chacun expliquera pourquoi le conseil s'est saisi de ces sujets-là. Du coup, c'est Paul qui devait prendre la parole sur le... Voilà, si quelqu'un veut le faire, Aurélien. Oui, donc suivre la gestion d'énergie partagée, on doit en rendre compte, ça fait partie des missions du conseil de surveillance, et donc on doit chaque année remettre un rapport annuel. Donc un des sujets fil rouge, si je peux appeler ça comme ça, du conseil, c'est de faire ce rapport annuel pour donner un avis sur la gérance, et donc d'expliquer un petit peu ce qui se passe... Alors, il y a toujours la gérance qui fait son rapport, etc. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Nous, comme on représente les actionnaires, on donne notre vision de ce qu'on a vu pendant l'année, qui est généralement très proche de la gestion, puisqu'on a des très bons échanges, et donc on est en cohérence par rapport à ça. Mais pas seulement, on va aussi dire quels sont les points de vigilance, on va aussi expliquer quels sont les différents chantiers qui ont été faits dans l'année, et c'est aussi la possibilité pour nous de mettre quelques sujets en avant, en tout cas porter à l'attention des actionnaires quelques sujets, en les documentant bien sûr, puisqu'on a tous les éléments. Donc, c'est vraiment un travail tout le long, et chacun des membres du Conseil des surveillances participe activement à la construction d'un rapport qui soit représentatif de tout ce qu'on a vu pendant l'année, et de l'évolution de la gestion en général du mouvement. Merci Aurélien. Florence, peut-être juste un point sur ce que disait Aurélien. Dans ce rapport, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a le sujet de la prime de souscription, qui est aussi insérée à ce moment-là, sur lequel on émet un avis. Oui, c'est ça. Dans le rapport, il y a à la fois sur la gestion, et à la fois un avis sur les résolutions qui sont proposées, dont des résolutions qui sont un peu classiques dans toute société commerciale, mais des résolutions qui sont un peu spécifiques, et effectivement, depuis quelques années, une prime d'émission qui permet de donner de la valeur à l'action énergie partagée, et ce sujet-là fait l'objet d'un vrai débat de fond qu'on entame généralement en janvier, quand on commence à avoir une visibilité sur le résultat que va faire énergie partagée sur l'exercice qui vient de se terminer, et donc une discussion qui s'engage sur le montant de cette prime d'émission jusqu'à son aboutissement en avril, au moment où on convoque l'Assemblée générale. Donc ça, c'est un sujet qui est apparu depuis trois ans, qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est vraiment la mission obligatoire imposée par la loi pour un conseil de surveillance. Je vais passer la parole à Marianne sur l'aspect plutôt communication vers les actionnaires. Oui, alors sur la communication vers les actionnaires, c'est vraiment l'aspect conseil de surveillance en tant qu'instance représentative. Donc il y a déjà une très bonne communication, en fait, qui est faite globalement par l'énergie partagée, par ses équipes, avec le rapport de gérance, le rapport du conseil. Si on veut s'informer, on a accès à ces informations. Mais un des aspects qu'on a relevé, c'était que c'était quand même assez technique, assez financier. Si on n'est pas forcément du milieu, qu'on est actionnaire, militant, ce n'est pas forcément des informations qu'on peut comprendre facilement. Et en soi, énergie partagée est un mouvement assez complexe, avec beaucoup d'entités. et pour vraiment saisir son fonctionnement également, il y a besoin d'un petit peu de traduire, un petit peu de vulgarisation. Donc à ce niveau-là, le conseil de surveillance a une position assez privilégiée, parce qu'on est à la fois dedans et pas dedans. Donc on peut faire redescendre aussi auprès des actionnaires ce qui se passe concrètement dans le mouvement. Et également, un autre aspect de notre communication, c'est qu'en soi, le rôle d'un conseil de surveillance, ce n'est pas forcément connu, la plupart des gens. Pareil, quand on n'est pas dans le milieu de l'investissement, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce qui est fait concrètement. Donc, et ça pareil, c'est quelque chose qu'on a relevé comme étant un frein à trouver des nouveaux membres pour nous intégrer, intégrer aussi des femmes. Parce que voilà, à partir du moment où c'est technique financière, on sait bien qu'il y a une forme de plafond de verre qui apparaît. Et enfin, un des autres enjeux de notre communication, c'est qu'on est une instance représentative aussi, mais on a assez peu d'occasions finalement d'échanger avec les actionnaires. Enfin, en dehors de l'AG une fois par an, en fait, on n'a pas beaucoup de temps d'échange avec tout le monde. Donc, à partir de tout ça, on a commencé à mettre en place des petites actions pour toucher l'ensemble des actionnaires, donner plus de visibilité à ce qu'on fait et surtout vraiment communiquer sur ce qu'on voit du mouvement sans pour autant aussi envahir d'informations dans tout le monde et enfin en permettre à ceux qui veulent avoir accès à ces informations de les avoir facilement. Donc déjà, on a une page web sur le site d'énergie partagée qu'on a pas mal complétée. On a mis, on a un peu plus détaillé notre chantier. On a mis aussi nos profils pour montrer notre diversité et encore une fois inciter à s'engager pour ceux qui le souhaitent. On a aussi un encart maintenant dans les newsletters, les lettres en action, où on informe sur nos travaux. On fait nos comptes rendus de réunion auprès des actionnaires. Et on a une adresse e-mail, donc conseils-surveillance-energie-partagée.org qui est sur la présentation, où on peut nous écrire. Donc on est accessible, on répond aux questions, on est là. Et je voulais juste terminer ce petit passage sur la communication pour dire qu'on est aussi complètement ouvert à d'autres méthodes de concertation et à toutes vos idées pour améliorer notre communication, notre visibilité. Donc n'hésitez pas surtout à nous transmettre des idées. Nous, on peut les mettre en place. Et voilà, rejoignez-nous aussi. Merci, Marianne. Ensuite, c'est Yann qui va prendre la parole sur le premier chantier dont s'est saisi le conseil de surveillance sur la mesure des risques. Sur un chantier qui est effectivement, pour le coup, non récurrent. Peut-être que ça le deviendra, je ne sais pas. Néanmoins, c'est vrai que les risques, c'est un sujet essentiel. Peut-être d'abord, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais qu'est-ce qu'un risque ? D'abord, un risque, c'est la probabilité d'occurrence, de réalisation d'un événement qui peut être mesuré d'une façon assez fiable, on va dire. La réalisation de ce risque, ça peut avoir un impact plus ou moins grave sur l'activité d'énergie partagée. Ça peut aller de quelques euros de pertes jusqu'à la remise en cause totale d'énergie partagée. De ce fait, oui, il est effectivement très important de le suivre. D'autre part, à partir du moment où on peut mesurer un risque, ça veut dire qu'on peut aussi le refléter dans l'activité comptable et de l'énergie partagée. Dans ces cas-là, pour la gérance, il y a une obligation de traiter ce risque et d'en faire d'éventuelles provisions comptables. Donc, c'est une obligation comptable, c'est quelque chose qui est aussi suivi par les commissaires aux comptes chaque année. Nous, on intervient, on peut intervenir, le conseil de surveillance, un peu en parallèle, en fait, au commissaire aux comptes, qui va lui faire un travail très, très fouillé. Nous, pour l'instant, en tout cas, ce chantier, on a décidé de le prendre cette année pour essayer d'accompagner, de voir où est-ce qu'on en était. Peut-être pour revenir sur les risques, suivre un risque quand il n'y a pas beaucoup de projets, quand les montants investis sont faibles, c'est finalement assez aisé. C'était le cas les premières années à l'énergie partagée, où du coup, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir de gros moyens pour suivre les risques. Là, on est quand même dans une logique de croissance assez forte. Et en fait, les risques, et notamment la nature des risques, a plutôt tendance à se démultiplier. Les premières années, je dirais que les principaux risques, ils étaient portés sur le risque de projet. On va voir après qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc, les risques, ça croisse avec la progression de l'activité. Ce qu'a fait la gérance depuis déjà pas mal d'années, d'ailleurs, ça a été fait par Simon, si je me souviens bien, quand il était stagiaire, puis il a fini par être embauché. Mais il avait commencé à réaliser, en fait, quand on doit mettre en place un schéma des risques, qu'est-ce qu'on fait ? On commence, un, par les identifier, essayer de les identifier. Ça a été fait par une note de cadrage. Donc, il a essayé de lister un peu tous les risques qui pouvaient exister. Donc ça, Florence, tu m'arrêtes si ce n'est pas ça, mais je crois que ça a été fait il y a 4-5 ans. 2016. 2016. Donc, c'est ça, oui, il y a 4 ans. Donc, c'était fait à un moment où, en fait, le projet était peut-être un petit peu moins nombreux. Ça, c'est la première étape, c'est l'identification. Ensuite, il faut bien aussi réaliser une méthode pour pouvoir mesurer ces risques. Donc, une fois qu'ils sont identifiés, comment, en fait, on évalue ces risques ? Et puis, bien sûr, la troisième étape, ça va être les mesurer de manière récurrente. Donc, la première étape d'identification a été faite par une note de cadrage qui nous liste tous les risques. Dans cette énumération, on va dire que le premier gros, gros pilier, qui est toujours le plus important, c'est les risques liés au projet. Donc, en fait, ça, ça fait l'objet, du coup, d'un guide de méthodologie fait par Simon, qui a été revu par le comité de direction, qui a été aussi, du coup, revu par le conseil de surveillance. Il va lister tous les risques, tous les champs de risques, en fait, qu'on peut avoir dans un projet, lié à un projet. Et puis ensuite, comment on va les mesurer de manière annuelle. Donc, il y a non seulement le guide d'évaluation, et puis après, il y a la grille d'évaluation. Les quatre grands domaines de risque liés à un projet qui ont été normés par la gérance, c'est le risque de gouvernance, tous les risques de gouvernance qui sont liés à un projet, les risques de productivité ou de productif, je ne sais pas comment, qui vont être liés au projet, les risques de rentabilité d'un projet, et puis les risques, d'accord, je vais essayer de m'accélérer, pardon, et les risques qui sont liés, pour le coup, qui sont non financiers, mais qui sont liés au risque de respect de la charte, le risque vis-à-vis du caractère citoyen des projets. Donc, tout ça a été fait, et tout ça est maintenant, en fait, revu pour 80% des projets, et fait de manière annuelle. Donc, on peut vraiment féliciter ce travail de la part de la gérance. Et donc, là où on intervient, on a revu ces glides, on a pu donner nos avis, et maintenant, la montée en charge, c'est effectivement lister le deuxième pilier qui sont les autres risques qui ont déjà été listés. Alors là, les autres risques, ça peut être à la fois des risques internes ou des risques externes. C'est assez long, donc la liste, je ne vais pas la donner comme ça, mais ça peut être des risques liés à des risques juridiques, à des risques de conformité, des risques liés aux ressources humaines qui n'existaient pas avant. On ne souhaite pas, mais si une personne salariée ne fait plus partie d'énergie partagée pour une quelconque raison, il peut y avoir un risque homme-clé et une perte de connaissances importante. Ça peut être que des risques liés à la gouvernance, qui sont des sujets très, très récuents dans les mouvements coopératifs. Ça peut être des risques financiers. Les risques financiers, ça peut être, par exemple, liés à des désadossements qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt entre nos emplois et nos ressources, parce qu'on a des certitudes sur le niveau des encaissements qu'on va avoir sur les projets. Par contre, derrière, on ne sait pas à combien on va pouvoir se financer. sur les risques externes, ça peut être que des risques exogènes économiques, peut-être que l'inflation, par exemple. Des risques de concurrence. Aurélien parlait tout à l'heure du marché, parce que finalement, on est quand même sur un marché. On est un petit peu seul dans ce marché pour le moment, mais la concurrence arrive quand même. Et puis, pour terminer, peut-être sur comment nous, le conseil de surveillance, on intervient sur toute cette problématique du suivi des risques. En fait, sans s'immiscer pour autant dans la gestion, on est toujours là en alerte, en vigilance, en avis, que ce soit dans l'identification des risques, dans les méthodes utilisées. On peut aussi être force de proposition. Et puis même, pourquoi pas dans la mesure, mais on n'ira jamais, enfin, on va très, très peu, finalement, dans le projet par projet. On est plutôt à questionner, mais jamais à remettre en cause. Peut-être, à notre mesure, on arrive à peut-être faire sortir des fois la tête du guidon de la gérance, qui est forcément à fond et submergée. Ça nous permettait d'avoir un petit peu le recul. Et puis, comme le disait Marianne, on est les représentants des actionnaires, donc le cas échéant, on peut aussi être en rôle d'alerte en externe vis-à-vis des actionnaires. Voilà. Peut-être les autres sujets à venir sur le chantier des risques, ce sera effectivement comment accompagner l'énergie partagée dans ce caractère récurrent de revue des risques, qui seront forcément vus toujours de plus près. Voilà. Merci. Merci, Yann. Du coup, il y a une question de Michel. De quel risque juridique ou judiciaire on parle ? Est-ce que tu as un élément ? Sinon, j'aurais des choses à dire. Oui, tu pourras sûrement en dire plus, mais pour moi, les risques juridiques et judiciaires, les projets, j'imagine que pour chaque structure projet, il y a des contrats qui sont rédigés. Donc, on peut imaginer plein de cas différents. Toi, tu as sûrement des cas concrets, Florence, mais on peut être en défaut vis-à-vis de la réglementation au sein de la structure EPI, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. Oui, c'est ça. Les risques dans les projets, ils sont plutôt bordés dans le sens où on n'est pas tout seul énergie partagée. Par contre, on peut avoir des risques juridiques propres à énergie partagée. Je pense, par exemple, à tout ce qui tourne autour de la levée de fonds auprès du grand public, qui est considéré par l'autorité des marchés financiers comme un public non averti. Donc, il y a des enjeux d'information, de bonne information du futur actionnaire. Et voilà, comme on commence à exister un peu dans le paysage de l'AMF, on n'est pas à l'abri d'une contestation de la façon dont on pratique. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on commence à se prémunir. Et puis, par exemple, on est aussi dans l'accompagnement des projets en mesure de se positionner un peu comme conseil à certaines collectivités locales, par exemple, qui sont aujourd'hui autorisées à investir dans les énergies renouvelables. Mais tout ça, c'est assez récent. Il y a très peu de jurisprudence. Il y a des jurisprudences contradictoires. Donc, là aussi, on peut être amené à avoir proposé des choses qui s'avèrent inadéquates, voire en limite. Et donc, là, potentiellement, on peut aussi être inquiété sur ce type d'approche. Malgré tout, énergie partagée, c'est constitué sur le fait d'innover, de faire des choses qui n'existaient pas. Donc, on est pris entre le fait de faire et de le faire le moins en risque possible. Mais si on écoutait toute la réglementation, on n'aurait rien fait. Donc, voilà, on est toujours sur ce fil de rasoir. J'espère, Michel, que ça répond à ta question. Et oui, l'AMF, c'est l'Autorité des marchés financiers. Merci, Noémie, de faire la traduction. Je propose qu'on passe à Aurélien sur le chantier qui a été lancé sur mieux connaître les actionnaires. Oui, mieux connaître les actionnaires. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur le fil de conversation, là, par rapport à ce qu'on a dit. Juste pour vous signaler qu'on vous avait mis le lien pour le site web avec le conseil de surveillance. Et puis, notre rapport de l'année dernière, et donc ce dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez le consulter. Il est disponible en visualisation et ça reprend, en fait, tous les éléments, donc à la fois analyse des risques, etc. Donc, n'hésitez pas. C'est un document qui est visible par tout le monde. Mieux connaître les actionnaires, l'atelier qu'on est en train de faire, il sert à ça aussi. C'est aussi pour avoir vos questions, échanger. Et Marianne l'a dit tout à l'heure, on a aussi, vous pouvez nous contacter par mail si vous avez des attentes, des points spécifiques sur lesquels on peut répondre. On est là pour ça. Et bien sûr, on le fait en concertation avec la gestion pour vous répondre le plus précisément possible. En dehors de ça, ce qu'on essaie de faire, et donc c'est relié un peu à la com, alors on n'est pas dans d'autres sociétés, on aurait pu faire des focus group, des interviews consommateurs pour essayer de voir quelles sont les attentes des actionnaires. Ce qu'on a fait chez Energy Partagé en 2016, c'est qu'on a fait une enquête avec un petit questionnaire pour que les actionnaires puissent s'exprimer sur leurs attentes. Et donc, ça permettait d'analyser un peu et d'orienter la communication pour que les actionnaires aient une partie et les informations qui correspondent à leurs attentes. Sachant qu'on sera peut-être amené à refaire ce genre de choses, c'est une partie du chantier mieux connaître les actionnaires. Une autre partie, c'est de récapituler les questions qu'on a régulièrement et de récapituler les questions qu'on peut avoir en assemblée générale. Et une troisième, c'est l'actionnariat, l'analyse de l'actionnariat. Et donc, on a un petit groupe de travail à travailler là-dessus pour regarder un peu quels sont les profils des actionnaires. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le portefeuille d'actionnaires. Alors, bien sûr, avec toute la confidentialité des données personnelles, on n'a jamais accès aux données personnelles des actionnaires, mais on fait une petite analyse sur c'est quoi les différentes régions en France, c'est quoi les classes d'âge, c'est quoi les différents montants d'investissement que les actionnaires ont pu placer dans l'énergie partagée, quel est le montant de ressouscription, par exemple, si les actionnaires ressouscrivent régulièrement ou si c'est qu'une fois en 10 ans. Et puis, on va regarder ça dans le temps. Donc, on a mené cette analyse-là en 2017, 2018, 2019. Et là, on vient de faire une partie de 2020 pour voir l'évolution aussi de l'actionnariat d'énergie partagée. Et donc, concrètement, ça nous permet... Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est aussi pour qu'on s'adapte un peu et que la communication, qu'on voit aussi quand on fait des actions de communication, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça nous permet de collecter des fonds ? Est-ce que telle ou telle action a répondu aux attentes qu'on avait au regard de l'investissement qu'on a pu mener ? Et puis aussi, après, c'est pour donner des orientations. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis l'actionnariat d'énergie partagée rajeunit, c'est intéressant de savoir que, même si plus les années avancent et plus on monte en âge tous, c'est intéressant de se dire que l'actionnariat, malgré le fait qu'on prend tous un an chaque année, l'actionnariat d'énergie partagée, il descend dans les classes d'âge. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans l'actionnariat. C'est intéressant d'avoir des pourcentages qui nous permettent de dire ça. Et après, on a des classes d'investissement où quand il y a des nouveaux actionnaires, par exemple, on sait qu'il y a trois niveaux d'investissement en moyenne chez énergie partagée, 200 euros, 1 200 euros et 5 900 euros. Ces trois niveaux-là correspondent à une majorité des actionnaires. Bien sûr, il y en a qui investissent plus, il y en a qui investissent 110 puisque la part est à 110. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée de l'actionnariat. Et donc, ce chantier-là, ça permet d'ajuster un peu la communication. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je vois que le temps passe. Mais voilà les grandes lignes, en fait, de mieux connaître les actionnaires. Merci Aurélien. On vous propose un dernier petit temps. Il y a des questions. Du coup, j'ai répondu sur le tchat. Est-ce qu'il y avait eu des points d'alerte remontés par le conseil de surveillance ? Donc, jamais de points d'alerte forts, mais des points de vigilance. Et je citais l'exemple d'Enercité. Je vous laisse le lire dans le tchat où du coup, le conseil de surveillance avait des vigilances sur la mise en œuvre de cet outil qu'on a pris en compte et sur lequel on a intégré un certain nombre d'éléments pour bien travailler là-dessus. Je propose un dernier temps pour qu'après, on puisse encore prendre des questions parce qu'elles susciteront peut-être plus de commentaires. C'est un peu au choix, pardon, si ça avance. Les quelques débats qui traversent le conseil de surveillance, mais il y en a plein d'autres, mais on a fait ces choix-là. André, peut-être, si tu commences sur comment participer au mouvement au-delà de son engagement financier. Parce que souvent, on retient la partie actionnaire énergie partagée comme étant simplement la partie financière. Déjà, en communiquant à nos actionnaires des outils pour leur permettre de parler d'énergie partagée autour d'eux. Ça s'est fait à travers des opérations comme les cadeaux de Noël qui leur permettaient d'offrir à des membres de leur famille des parts d'énergie partagée. Ensuite, il y a un premier niveau qui peut être fait, c'est d'être un peu un ambassadeur d'énergie partagée en participant à des manifestations pour sensibiliser les gens à l'importance de la transition énergétique, pourquoi il faut faire une transition énergétique et quel peut être le rôle des citoyens à travers l'énergie partagée dans cette transition énergétique. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'organiser des projections avec l'énergie partagée, des projections du film après-demain. Là, ça permet de toucher un public beaucoup plus large et de commencer à créer des liens avec des personnes pour passer à l'étape qui, personnellement, je n'ai pas encore réalisée. Certains membres du CS ont déjà réalisé qui consiste à lancer un collectif citoyen et à être porteur de projet. Car la finalité, évidemment, d'énergie partagée et d'énergie partagée et d'investissement, c'est d'abord de favoriser le développement des projets EMR citoyens sur l'ensemble de la France. et c'est vraiment là l'étape ultime. Mais en revenant sur ce rôle d'ambassadeur, il faut savoir qu'énergie partagée s'appuie sur des réseaux régionaux qui appuient, qui sont là pour accompagner les porteurs de projets dans le développement des projets. C'est une page qui accapare énormément les réseaux régionaux qui fait qu'il n'y a pas forcément suffisamment de temps à consacrer aux pieds d'oeilers. Et, par exemple, au niveau de ma région, je constate qu'il y a une très forte position par rapport au développement du projet, des projets éoliens, parce qu'il y a énormément sur les deux sèvres, il y a énormément de projets éoliens privés qui se développent et il faut aller porter aussi la parole des projets citoyens auprès du grand public et aller au contact des personnes qui sont en opposition sur ces projets pour parler aussi aux élus de la possibilité de faire des projets et au grand public de parler de la possibilité de faire des projets citoyens et de ce que ça peut apporter le calme. Il y a quand même un rôle assez fort des ambassadeurs et de l'accompagnement par les réseaux régionaux des projets. Voilà. Merci André. On prend tous les sujets et puis après on aura les questions. Je souhaite la bienvenue à Paul qui nous a rejoint. On te redonnera la parole à la fin des petites présentations des débats. Je propose à Edi et Noémie de répondre à cette question comment et où traiter les enjeux environnementaux ou éthiques que posent les projets dans lesquels Investir Énergie Partagée notamment dans le cadre du rôle du conseil de surveillance puisqu'il intervient un peu a postériori et qu'il ne prend pas les décisions de gestion notamment celles d'investir. Donc comment on boucle la boucle ? Je vais commencer et puis Edi complétera. On l'a dit le conseil de surveillance il a une mission de contrôle et de surveillance mais qui va s'appliquer essentiellement à la partie financière du fonds. Ce n'est pas le rôle du conseil de surveillance d'aller contrôler en fait la bonne adéquation des projets financés avec la charte. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Le conseil de surveillance n'est absolument pas garant en fait du respect de la charte d'énergie partagée. Ça c'est vraiment le rôle d'énergie partagée association en fait qui dispose d'une instance de validation des projets en s'appuyant notamment sur les réseaux régionaux et qui va en fait analyser chaque nouveau projet au regard d'indicateurs d'une boussole en fait qui va analyser la taille des projets la structuration de leur gouvernance leur structuration juridique l'ancrage local en fait tous les points qui font qui font le cœur de la charte d'énergie partagée. Par contre au niveau du conseil de surveillance nous on a vraiment la capacité d'interroger sur la façon dont ces projets ont été analysés au regard de la charte on peut poser des questions puisqu'en fait à chaque réunion de conseil de surveillance on a une revue des nouveaux engagements donc on voit en fait les nouveaux projets financés et donc on peut poser des questions sur la façon dont ils sont structurés juridiquement sur qui sont les actionnaires éventuellement les co-développeurs quelle est leur taille et c'est vrai que tout ça est relativement évolutif donc récemment par exemple on a été amenés à voir des projets de type centrale photovoltaïque flottante sur des lacs donc ça c'est des technologies absolument nouvelles donc on s'est demandé pourquoi énergie partagée finançait ce type d'installation quel était le lien avec les acteurs locaux il y avait un lien avec un développeur donc ça c'est des démontages qui peuvent nous interroger ça peut concerner aussi voilà des projets de méthanisation des projets ou alors plus récemment également une participation financière d'énergie partagée dans un projet smart grid donc on n'est plus vraiment sur de la production d'énergie renouvelable on est plutôt sur une contribution financière à un projet on va dire plus expérimental et raider donc voilà ça interroge sur la façon dont ces projets sont également assimilés et compris dans la charte d'EP voilà et en général toute cette discussion là se fait de façon assez transparente donc on n'a jamais relevé on va dire de toute façon d'incompatibilité avec les éléments de la charte Edi je te laisse compléter sur le comité stratégique tout à fait oui alors il y a s'il est vrai que notre mission à nous n'est pas de valider en amont les projets ça c'est tout le travail de l'association en lien avec la charte il se trouve que justement dans un souci de vraiment faire travailler main dans la main les différentes instances du mouvement énergie partagée puisque voilà il y a à la fois l'association il y a la structure qui gère il y a l'énergie partagée investissement tout ça ce sont les différents maillons d'une chaîne qui se veut efficace et avec voilà des objectifs clairs et bien il a paru nécessaire quand même que ces différents acteurs puissent participer au moins une à deux fois par an se rencontrer pour des échanges globaux sur la stratégie ou des points clés par exemple doit-on ou pas réviser la charte parce que bien sûr qu'entre le moment où elle a été faite il y a déjà de nombreuses années aujourd'hui à la fois le secteur des énergies renouvelables le secteur du financement citoyen des énergies renouvelables ou d'autres choses et le secteur énergétique ont quand même beaucoup évolué donc forcément il y a des questions qui arrivent et donc le conseil de surveillance participe à ces réflexions là on a eu l'occasion là sur la dernière année de participer soit à cette instance qui réunit des gens de l'association de la direction de la présidence et du conseil de surveillance mais aussi à certains ateliers qui étaient aussi transverses on a parlé de la boussole qui justement est un outil d'évaluation des projets qu'utilise énergie partagée association dans les régions puisque cette association aujourd'hui elle est il y a un certain nombre d'animateurs dans des régions et c'est eux qui au jour le jour analysent ces projets et donc on a pu participer aux différentes réflexions apporter la vision globale que nous on peut avoir et donc aussi la participation à ces instances transverses et bien nourrit nos travaux puisque il se trouve que j'y ai participé quelquefois après on ramène au sein du conseil de surveillance les questions qui peuvent se poser à l'échelle d'autres structures du mouvement et ça c'est souvent ça a toujours été très très intéressant parce qu'on voit bien évidemment chacun se focalise sur ses propres sujets et ça ça permet nous dans notre rôle de conseil de surveillance et bien de bien prendre le recul nécessaire voilà et alors je voulais rajouter un point pour on a tous dit voilà tout le plaisir qu'on avait être au conseil de surveillance il me semble important de souligner que le plaisir que l'on a c'est que c'est qu'on a vraiment la sensation que de travailler maintenant voilà en bonne complémentarité et d'être réellement écouté et respecté par les instances de direction et c'est l'occasion pour moi de les en remercier mais en tout cas voilà ce conseil de surveillance c'est pas un truc à côté dont les instances de direction de temps en temps je dirais ah oui c'est vrai il faut qu'on aille leur demander leur avis là non c'est pas du tout comme ça que ça se passe et je crois que c'est justement un des ciments du plaisir qu'on a tous à être là quoi merci Eddy et puis dernière question et donc on a choisi de faire parler sur ce sujet Jean-Philippe qui est un des derniers élus au conseil de surveillance et Catherine qui ne l'est pas encore puisqu'elle est membre observatrice et du coup on s'est dit comment comment ils ont compris comment ils se sont intégrés dans la diversité du mouvement énergie partagée en tant qu'actionnaire citoyen je vous donne la parole Catherine veux-tu parler je vais commencer je te passerai la main pour le deuxième point quand on on a commencé quand j'ai commencé à participer au conseil de surveillance et c'est pareil pour Jean-Philippe on a découvert en fait quelque chose d'assez nébuleuse quelque chose de tentaculaire et pas mal d'organisation derrière la gestion de projet dans les énergies renouvelables on a découvert qu'il y avait plusieurs morceaux dans énergie partagée une partie coopérative une partie associative une partie investisse des gens assez pointus dans leur domaine respectif ça peut être les énergies renouvelables ça peut être aussi la gestion de l'organisation la communication et des acteurs territoriaux qui connaissent très bien le tissu local et qui animent chacun des territoires respectifs et tout ça c'était des choses qu'on visualisait pas du tout quand on était simple actionnaire et qu'on contribuait à énergie partagée sans en connaître le fonctionnement en retard Jean-Philippe est-ce que tu peux expliquer ce qui nous a étonnés sur depuis qu'on est au conseil de surveillance bien sûr alors moi comme tu disais pour moi c'était d'abord et sans doute comme vous actionnaire une nébuleuse comme a dit Catherine et j'ai découvert petit à petit que derrière cette nébuleuse se cachaient beaucoup d'organes de compétences c'était très structuré voilà et d'ailleurs c'est ça un peu qui m'a étonné et qui m'a pour ne pas dire impressionné c'est le degré de compétence dans le domaine des ENR toute énergoconfondue photovoltaïque éolien etc et puis également une chose très appréciable c'est l'étendue du réseau que couvre Énergie Partagée sur toute la France parce que Énergie Partagée s'appuie sur des représentants qui animent chacun leur région et ça a l'air de rien mais leur travail est important c'est qu'ils sont en veille ils dénichent les projets etc donc voilà Énergie Partagée a un siège qui est près de Lyon mais autour de ce siège c'est une vraie toile d'araignée si je puis dire et voilà et donc ce qui m'a aussi impressionné c'est comment dire c'est la rigueur des actions des uns et des autres des unes et des autres qui sont menées à travers tout le territoire voilà pour évaluer des projets on a parlé tout à l'heure de l'analyse des risques et ça c'est un truc très important pour garantir une valeur à vos actions que les projets n'aillent pas complètement dans le mur voilà bon sinon ce que j'ai découvert que je ne savais pas en rejoignant Énergie Partagée c'était justement c'est la on a un petit peu parlé mais c'est la multiplicité des organes alors ce n'est pas vraiment nécessaire de les connaître à mon avis de l'extérieur en tant qu'actionnaire mais voilà il faut savoir qu'il y a EPI EPA EPC etc A pour association c'est pour c'est quoi que coopérative voilà c'est ça merci coopérative vous voyez comme quoi il n'y a pas absolument besoin de les connaître il faut savoir que tout ce monde-là travaille main dans la main et que in fine les projets sont portés remarquablement voilà et puis ce qui m'a aussi impressionné c'est que finalement Énergie Partagée au travers de toutes ces structures multiples c'est structuré comme une vraie société voilà il y a des questions de ressources humaines des questions financières des questions techniques voilà donc une vraie société sur un marché qui est somme toute un peu concurrentiel donc Énergie Partagée se frotte on va dire un peu des concurrents voilà et puis on connaît l'essor du Convent Funding et je peux vous dire que vous faites la bonne démarche en étant actionnaire d'Énergie Partagée je peux compléter en évoquant le fait qu'on se rend compte qu'Énergie Partagée peut parfois être rôle modèle dans son domaine et attirer des investisseurs institutionnels de façon forte parce que les projets sont menés et aboutissent avec des exploitations qui réussissent et qui donnent de très bons résultats on s'est retrouvé aussi dans une ambiance avec une très grande ouverture de l'Équipe Énergie Partagée pour nous mettre à disposition les documents ou les informations qui nous permettent de comprendre et d'observer la gestion et puis c'est pas juste de la mise à disposition de documents c'est aussi beaucoup d'écoute beaucoup d'explications de temps pour nous aider à participer quand on n'est pas spécialiste sur les différents sujets et ça ça nous permet d'être en bonne compagnie pendant les réunions du conseil de surveillance et de sentir tous un groupe actif et plaisant quand on se réunit Merci Un petit mot Paul parce que je vois que tu nous as rejoints et que tu as raté le tour de présentation Oui ben bonjour à tous petit problème de contre-temps personnel qui fait que je n'ai pas rejoint le réseau à temps Merci à Néomi de m'avoir redonné le lien parce que dans les mails réponses à mails liste de mails et autres c'était un peu difficile pour moi de retrouver le bon lien Merci à Aurélien pour m'avoir remplacé avoir assuré l'intervention donc moi s'il faut se présenter je suis retraité j'ai 69 ans et je m'intéresse à ces questions d'énergie renouvelable depuis très très longtemps je suis passé par Enercop et c'est par Enercop que je suis arrivé à EPI puis une fois EPI pour en savoir plus je suis allé à une assemblée générale et découvert que l'on pouvait devenir membre du conseil de surveillance donc après avoir été invité pendant un an mon nom a été soumis à l'assemblée générale suivante et j'ai donc été élu et voilà la manière dont on y entre et c'est un groupe assez chaleureux bien que très divers ce qui en fait une certaine richesse et donc je m'y sens bien le travail que nous y faisons est tout à fait passionnant merci Paul et je ne sais pas si tu as dit que tu étais en Bourgogne oui oui au Cerf voilà alors je ne vois pas s'il y a des questions je n'en vois pas n'hésitez pas sur le chat où on n'est pas trop nombreux donc vous pouvez aussi activer votre micro et poser directement votre question ou réagir sur certains des propos qui ont été qui ont été dits moi j'avais peut-être une petite précision le temps que chacun cherche sa question sur le sur le le CS on est tous bénévoles je ne sais plus je ne sais pas si on l'a vraiment dit en fait et il y a des réunions bon régulières mais en gros donc on a des petits points téléphoniques une fois par mois d'une heure et après on a de temps en temps donc une fois tous les je ne sais pas deux mois peut-être trois mois on a une session plutôt plus longue sur une journée où on vient on vient travailler ensemble sur l'ensemble des sujets mais voilà c'était simplement pour redire qu'on est tous voilà on est tous bénévoles on est tous actionnaires parce que c'est une des prérequis et c'est ça que ça demande comme temps en dehors du travail sur les chantiers où on peut être amené à lire des documents simplement préciser que les frais de déplacement sont pris en charge oui très bien oui et on a une question de Michel je ne sais pas si tu veux la poser directement à l'oral je ne sais plus si ça a été dit ou pas mais c'est sur la nomination la désignation c'est-à-dire j'imagine qu'il y a des prises de contact un peu préalables j'ai entendu que certains se sont proposés suite à une participation à une assemblée générale mais je ne sais plus s'il y a un vote formel ou comment se fait la désignation c'est-à-dire par derrière il y a ma question c'est en même temps est-ce qu'il y a un peu un risque de consanguinité trop important ça ne semble pas vu ce que vous en dites mais voilà c'était ça un peu le sens de ma question merci merci Michel alors effectivement les candidats peuvent s'exprimer directement et la plupart des personnes les derniers arrivants ont contacté le mail le conseil de surveillance et dans ces cas-là un des autres membres du conseil de surveillance prend la tâche de cette personne lui explique comment ça fonctionne et généralement l'invite à participer aux prochaines réunions et puis si ça si ça match et bien ensuite la personne est formellement cooptée par le conseil de surveillance et sa candidature est soumise au vote de l'assemblée générale qui le rend formellement membre du conseil après un vote en assemblée générale il n'y a jamais eu de rejet de candidats à l'assemblée générale c'est même d'ailleurs une question sur laquelle j'aimerais qu'on arrive à travailler c'est que souvent le vote des résolutions sur les candidats sont moins moins élevé enfin le taux de réponse positive est moins élevé que sur les autres résolutions parce que les gens hésitent ne sachant pas ne connaissant pas les personnes ils préfèrent s'abstenir plutôt que de voter pour des personnes alors même qu'on n'a jamais eu de cas où il y avait plus de candidats que de places donc c'est assez assez paradoxal donc il y a un enjeu aussi à faire mieux connaître le conseil de surveillance et le rôle des personnes mais donc c'est vraiment ouvert à tous les actionnaires qui le souhaitent et aux actionnaires donc on a une minorité de femmes mais on aimerait bien être plus donc voilà n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse là qui s'affiche ou si vous voulez assister à des réunions du conseil pour vous faire une idée c'est relativement ouvert et pour compléter on se connaissait pas forcément on se connaissait pas je pense chacun d'entre nous avant de se retrouver au conseil de surveillance et c'est plus les justement alors certains parlent qui se sont proposés à la suite à l'AG moi c'est une personne que je connais qui m'a dit bah tiens viens voir tu fais du marketing on n'a pas on n'a pas ça au conseil de surveillance très bien que tu viennes voir si ça te plaît et voilà et c'est comme ça que ça peut se faire et il n'y a pas besoin de parrain ou de je ne sais quoi le conseil est ouvert à tous à partir du moment où vous êtes actionnaire d'énergie partagée il n'y a pas besoin de compétences particulières non plus on en trouve toujours on se nourrit les uns des autres il ne faut pas se mettre de tabou oui et puis on apprend beaucoup enfin il y a beaucoup de choses à apprendre c'est sûr quand on ne vient pas du domaine des énergies mais il me semble que petit à petit et grâce à l'aide des uns et des autres des unes et des autres voilà on s'immerge petit à petit dans le sujet Michel je pense que tu avais fait partie du tout premier conseil de surveillance de mémoire et tu constaterais l'évolution du fonctionnement en plus c'était à une époque où c'était difficile de lancer énergie partagée investissement parce qu'il y avait très peu de projets donc les discussions tournaient un peu court mais voilà aujourd'hui il y a vraiment un groupe éclectique éclectique oui c'est ça éclectique et sympathique et voilà des fois on ne parle pas tout à fait la même langue il y en a qui parlent il y a les mots on ne comprend pas tout il y en a qui parlent anglais tout ça mais on finit par y arriver un peu on se traduit en tout cas oui c'est formateur sur des sujets qu'on n'avait pas imaginé voilà il y a des mots que certains qui ne sont pas dans le monde du marketing international ne connaissent pas n'empêche que maintenant il y a des dashboards chez énergie partagée il y a des comment on appelle ça des tableaux de bord ça va j'en ai deux sens et Aurélien qui a appris qu'on faisait tous nos repas en végétarien la première fois ça l'a bien c'était dur c'était dur et juste pour vous dire aussi qu'Eddie ne l'a pas dit mais il est président du conseil de surveillance puisqu'il faut bien qu'il y en ait un qui formellement juridiquement assume ce rôle et il a été élu par une élection sans candidat pour ceux qui connaissent les pratiques de la sociocratie on a fait ça aussi tout en parlant marketing international voilà quand je disais éclectique c'est éclectique je ne vois pas d'autres questions on s'approche de l'heure mais s'il y a d'autres questions n'hésitez pas ne vous privez pas mais peut-être que vous commencez à à encaisser les quatre séances d'atelier que nous avons fait dans la journée j'espère en tout cas que que ça vous a plu malgré les difficultés d'organisation enfin en tout cas les difficultés d'organisation on les a eues avant mais au final aujourd'hui ça ne s'est pas si mal passé que ça malgré la frustration de ne pas se voir et de ne pas là se retrouver autour d'une petite mousse je suis sûre qu'en Alsace ils en font des bonnes et ils n'ont pas que du vin mais ce sera partie remise je si personne n'est frustré par une question qu'il n'a pas pu poser je vous propose je vous propose qu'on s'arrête là et les enregistrements seront à disposition n'hésitez pas à venir sur la page du site internet et vous verrez aussi qu'on a remanié aussi le site internet donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous n'étiez pas venu depuis longtemps c'est beaucoup plus clair on l'espère et on essaye aussi de rendre plus visible cette nébuleuse comme plusieurs d'entre vous l'ont nommée en espérant que tout ça soit plus fluide à la compréhension je vous propose qu'on s'arrête là et je vous remercie je voulais juste aussi préciser que moi j'avais juste fait la petite trame de cet atelier et que les membres du conseil d'administration que je remercie et que je félicite ils étaient en totale autonomie sur cet atelier et que c'était parfait merci à tous merci à tous les auditeurs et auditrices et on se donne rendez-vous en 2021 pour boire des bières avec modération évidemment bonne soirée à tous et merci de votre écoute merci Florence merci tout le monde merci à tous 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 merci à tous